Aujourd'hui, recette traditionnelle au bon goût d'antan, c'est la crème brûlée. Vous allez voir, c'est une recette vraiment facile. Moi, j'en mange très souvent chez moi, on adore ça. Et en plus, la recette est inratable. Vous allez commencer par ouvrir une gousse de vanille en deux. Vous grattez les graines avec la linde d'un couteau et vous allez faire chauffer ensemble la gousse ouverte avec les graines, le lait et la crème liquide. Alors moi, j'ai pris lait et crème liquide entier, mais vous pouvez prendre aussi du demi-écrémé ou de la crème légère. Vous portez à ébullition. Quand vous êtes à ébullition, vous retirez du feu, vous couvrez et vous laissez infuser une heure. Vous pouvez même laisser plus longtemps. Plus vous laisserez infuser longtemps, plus ça aura un bon goût de vanille. Dans un récipient, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre en poudre avec un fouet à main jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous refaites chauffer le mélange lait, crème et vanille et vous allez le verser bien chaud sur le mélange œufs et sucre. J'ai filtré pour éviter les petits dépôts. Mais ce n'est pas obligatoire. Les petites graines de vanille passent quand même. Vous allez ensuite répartir la préparation dans des petits ramequins. Vous voyez, c'est hyper simple, on ne peut pas faire plus simple comme recette. Et pourtant, c'est tellement bon ! Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette comme ça vous recevrez une notification la prochaine fois que je poste une vidéo. Vous enfournez vos crèmes brûlées. Là, les quantités sont pour 4 crèmes brûlées. Vous les posez sur un lèche-frit et vous allez le remplir d'eau chaude. Et là, vous enfournez. Avant de déguster, vous laissez refroidir et vous placez 4 heures minimum au réfrigérateur. Vous pouvez laisser toute la nuit. Avant de servir, vos saupoudrés de cassonade et vous allez la faire griller avec un chalumeau de cuisine. Je vous mets sous la vidéo tout le matériel que j'utilise dans la vidéo, en description. Il suffit de cliquer sur le petit plus. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez aussi faire griller sous le grill du four. Et je trouve ça hyper satisfaisant de griller au chalumeau. J'adore ça. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler. Alors au four, la différence, c'est que vous allez chauffer toute votre crème et que du coup, elle va un petit peu se liquéfier. Alors qu'au chalumeau, vous ne chauffez vraiment que la surface. Et bien j'espère que la recette vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao !